Je n'étais pas prédestinée à faire de la musique, j'ai eu un parcours scolaire un peu classique, j'ai eu mon bac et j'ai ensuite intégré une école de commerce. Je composais, j'écrivais toutes les maquettes de ce qui ont été après mes chansons de mon premier album à fleurs de toi. Je terminais vraiment mon cursus scolaire parce que je me disais à tout instant si ça ne marche pas la musique, je partirais vivre peut-être aux Etats-Unis et faire autre chose complètement. Ma vie d'artiste aujourd'hui, ça a été un espèce de tourbillon depuis 2007. Entre deux albums, les gens te voient moins, tu es enfermé, tu es en studio, tu crées et puis tu repars en promo et tu ressors un album et tu repars en tournée. Donc c'est vraiment beaucoup de ça et c'est vraiment cyclique en fait. On crée et puis on repart au contact des gens et on va défendre sa musique. L'image, c'est vraiment quelque chose que je contrôle de A à Z. J'ai pris conscience que si tu n'es pas derrière tout ce que tu sors et tout ce qui se fait, tu n'es pas content. Que ce soit la lumière, mes chefs, je ne travaille qu'avec certains réels. C'est un métier où tu es constamment exposé. Je sais un peu mieux maintenant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur moi. C'est un métier d'image, il faut accepter qu'il y a une critique donc j'essaye vraiment de contrôler beaucoup tout ce que je fais. Les réseaux sociaux ont pris vraiment une place aujourd'hui qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle était à l'époque de mes débuts dans les années 2000. Aujourd'hui, vraiment, on est au contact direct de nos fanbases, des gens, des médias aussi. Et c'est ça qui est fabuleux dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est que tu as une réponse directe. Donc je pense qu'il faut quand même fixer des limites et à la fois, c'est un vrai moyen aujourd'hui de propagation, de communication. C'est très important. En général, je pars d'une idée et après, j'ai une équipe qui est très importante pour moi dans la direction artistique qui sont vraiment médias et qui sont les gens en qui j'ai une confiance totale. Me proposer des choses à partir d'une idée que j'amène et on crée autour de ça. C'est l'équipe qui prime et c'est eux qui font qu'on parle d'un tout petit truc et qu'on en fait un truc parfois spectaculaire. Disons que j'essaye de me challenger, de me bousculer un peu parce que ça va très, très vite et qu'il faut proposer tout le temps du contenu digital. Parfois, il faut en fait juste aller chercher des idées, ce qu'il y a de plus dur en fait. Mais je crois que parfois, ça part de rien pour toucher les gens. Finalement, c'est plutôt des choses intimes qui vont toucher les gens. Cette tournée qui commence le 17 octobre, j'ai hyper hâte. Je pense que ça va être ma plus grosse tournée, ça va être la tournée de mes 15 ans. Je serai à Bercy début décembre et puis c'est parti pour un an et demi de tournée là.